Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, aujourd'hui vous verrez en détail ce sensor de diaphragme vibratoire. J'ai trouvé la première patente correspondant à ce sensor. Vous pouvez voir le nombre de la patente. Vous pouvez trouver facilement cette patente sur Internet. C'est le nombre ici, c'est une patente US. Vous pouvez voir sur la boutique de cette page, la schématique. Il y a un amplifié ici, qui permet de conduire le coût. Il y a le coût qui est fermé au magnet, et il y a le coût du DUMI, qui est identique à ce coût. La seconde pierre de la patente, ici, permet de compenser l'excitation. Si il y a le mouvement du diaphragme, il y aura un voût entre ces deux points. Cette voûte est donnée à l'amplifié, et l'amplifié va conduire le coût. Dépendant sur la phase et le gain, vous pouvez avoir une oscillation. Donc, le voltage entre ces deux points est amplifié. Et puis, elle est conduite à un contraire. La fréquence résonante dépend de la pression appliquée au diaphragme. C'est en fait la différence de la pression entre la pression interne et la pression extérieure. J'ai aussi trouvé quelque chose d'intéressant. C'est le service manuel d'un air data computer, qui est très près de celui-là. Les sensors, en tout cas, sont les mêmes. Donc, il y a un petit diagramme de bloc du sensor, ici. Donc, vous pouvez voir que nous avons ces deux résistors et les deux coils. C'est l'équivalent schématique de la diaphragme. Le secondaire de l'amplifié de l'amplifié de l'amplifié de l'amplifié. Il y a des effets de l'amplifié de l'amplifié de l'amplifié de l'amplifié de l'amplifié. Vous pouvez voir sur cette page, les schématiques de ces deux boards. Le premier board avec l'amplifié de l'amplifié, ici. Et le deuxième board, qui contient le PROM. Qui contient les coefficients de les fonctions polynômiques, qui sont utilisées pour la calibration des sensors. Le contenu de la PROM est différent pour chaque sensor. Donc, nous pouvons voir effectivement le sensor de l'amplifié de l'amplifié, qui est le Platinum 1K, comme je le disais. Cet hybride est apporté avec des voltages de plus 12 volts et de moins 12 volts. Le contenu est un collecteur ouvert. C'est le signal ici, le sens de la frecance. Comme vous pouvez voir, j'ai séparé le circuit de l'amplifié de cet hybride. Le premier circuit, fermé à l'amplifié de l'amplifié, correspond à l'automatique de contrôle de l'amplifié, et aussi à la phase de l'amplifié de l'amplifié de l'amplifié de l'amplifié. Le deuxième, correspond à l'amplifié de l'amplifié, et aussi à la partie du contrôle de l'amplifié de l'amplifié. Nous avons deux résistors. Il y a un point commun dans le milieu. Ces deux points sont connectés ensemble. Il y a un résistor entre la connexion de l'amplifié et la connexion de l'amplifié, et un autre entre la connexion de l'amplifié et la connexion de l'amplifié. Il y a un autre. Il est difficile de voir ici, mais ce wire est connecté entre le signal et le terminal de l'amplifié de l'amplifié. Ce point est connecté à la 10V de l'amplifié. Ce point est connecté à l'amplifié de l'amplifié. Vous pouvez voir plusieurs capacités de découpling. Un ici, un ici et un ici. C'est pour l'amplifié de l'amplifié. Un ici est pour le 12V de l'amplifié, qui est ce terminal, qui est connecté à ce point. Nous pouvons voir que le 12V de l'amplifié est connecté à l'amplifié de l'amplifié, et à ce point de l'amplifié. Et nous avons le négatif, le 12V, qui est connecté à l'amplifié de l'amplifié. Il y a un capacité qui permet le découpling du 12V, C'est aussi ce terminal. Vous pouvez voir que le "-12V est connecté dans le milieu. C'est ce qui semble être le dual opamp, le 747. Dans le 747, vous avez deux puissances positive. Un pour chaque opamp. Vous pouvez voir que ce die est symétrique. Si vous voyez le pinout du 747, vous avez ce point, qui est l'output du premier opamp. Vous avez le power supply. Vous avez l'inverting input, le non-inverting input, le negative power supply. Ce sont deux résistors. Vous pouvez voir que ce résistor est connecté à la voltage de 10V. Le deuxième, ici, est connecté à l'output de la mesure de la température. C'est aussi connecté à l'output. Ce point, ici. L'inverting input est connecté à la pointe commune des deux résistors. C'est un amplifier avec un offset créé par ce résistor connecté à la plus 10V power supply. Cela permet d'avoir un négatif offset. Le positif input de la deuxième opamp est connecté à l'output du premier opamp. Le premier opamp est utilisé avec un amplifier. Vous pouvez voir que l'inverting input est connecté à la pointe commune de ce résistor. Ce point est connecté à l'output de l'opamp. Le deuxième point de l'output est connecté à l'output. C'est un amplifier. Vous pouvez voir que l'inverting input est connecté à ce point. Ce point est connecté à l'output qui est connecté à l'output et à l'output. Vous pouvez voir qu'il y a un autre résistor qui est connecté à l'output de plus 10V qui est connecté à l'output. C'est l'output de l'amplifier. L'output est ici. C'est l'output qui est connecté à l'output à travers les deux résistants 1K. Il y a l'output dans le milieu. C'est évidemment une opamp. Le support de l'output est un substrat du die qui est connecté à l'output de l'output de l'output. Cette ligne est un input non-inverting. C'est l'output d'inverting. C'est l'output de l'output et c'est l'output de l'opamp. L'output est ici. Il est connecté à l'output de l'output de l'output de l'output à travers ce résistor. Je pense que l'output est small, peut-être 10 ou 100 A, quelque chose comme ça. L'output de l'output est connecté à ce terminal. Entre ce terminal et le drive, il y a un résistor avec une valeur de 10K. Entre ce point et le ground, il y a un résistor variable fait avec un GFET qui est à la gauche de l'output de l'output qui va être juste après. Le gain du amplifier est définit par la ratio entre ce résistor et le résistor qui est entre ce point et le ground. Il y a aussi un capacité connecté entre l'output et la drive. On va voir sur le côté gauche de ce circuit, c'est le côté gauche du circuit de l'amplifier. Le signal de drive est ici. Vous pouvez voir qu'il y a un filtre créé par ce capacitor, ce resistor. C'est un filtre high-pass. Et il y a un autre filtre créé par ce resistor. C'est un filtre connecté au ground. C'est un filtre low-pass. Il y a un filtre band-pass. Et l'output du filtre est envoyé à un autre circuit. On va voir plus tard. C'est un comparateur qui permet de donner une wave square. Vous pouvez voir sur la gauche, un transistor GFET. Il permet d'avoir un amplifié variable. La source est connectée au ground. Le drain est connecté à l'external capacitor. Pour l'inverting input, l'amplifier Rho-Pump. Le gate du GFET est connecté à ce point. C'est l'amplifier gain control. Sur ce resistor, ici. Le DC voltage, à ce point, permet de changer l'amplifier. Le dernier circuit, l'automatique gain control. Vous pouvez voir maintenant. C'est l'output comparateur circuit. L'output du band-pass filtre est un signal. Je l'ai appelé le signal « sign signal ». Le signal est envoyé à l'IC. Ceci semble être un comparateur, mais il peut aussi être un O-Pump. Le pin-out est standard. Il y a un négatif power supply, qui est aussi le substratif de ce dieu. Le input non-inverting est cette ligne. L'inverting input est celle-ci. Cette ligne est connectée à l'extérieur. C'est difficile de voir, mais c'est cette ligne ici. L'output de cette partie est fait à ce resistor. Ce resistor est connecté à la base de cette ligne, qui est un transistors, un NPN transistor. Entre la base et la gronde, il y a un autre resistor. C'est celui-ci. Le collector est connecté à ce terminal, qui est l'output frequency. L'imiter est connecté à une gronde particulière. Cela prévente l'injection du bruit dans l'analogue circuit. Je l'appelle ce terminal « digital gronde ». La dernière partie du circuit est l'automatique gain control. Voyons un regard sur ce circuit, qui est à droite de ce hybride. C'est l'automatique gain control circuit. Le drive signal est ici. Cette petite partie est un diode. L'anode est ici. Le cathode est cette ligne. Le cathode est connecté à ce resistor. C'est un O-Pump. Ce resistor est connecté à l'inverting input. Vous pouvez voir qu'il y a un autre resistor, qui est connecté à un autre diode. C'est un anode. C'est un cathode. C'est un anode. C'est un cathode. C'est connecté à ce point. Cela permet de définir l'amplitude. Il y a un current qui flouille à travers ce diode. Ce qui permet le rectifiant du VAC signal. C'est un resistor qui flouille à travers ce resistor. C'est un resistor qui est connecté à travers ce diode. C'est un resistor qui est connecté à travers ce diode. Il y a aussi un capacitor extérieur qui est connecté entre l'inverting input et l'output. C'est une line ici. Il y a un current error qui flouille à travers ce capacitor. C'est un integrateur qui permet d'intégrer l'errore. et l'output de l'op-amp est envoyé à la gate du transistor de l'input. Donc le gain de l'amplifiant sera automatiquement ajusté afin d'avoir 0 courant de courant à l'intégration du capacitor. Dans ce cas, le courant qui flou dans ce resistor est identique à la courant qui flou dans ce transistor. Cela permet de calculer l'amplitude du signal de drive. À ce point, vous avez 0 V. Ce diode permet de compenser le rectifiant diode. Il y a une change de température. Le voltage drop sera le même. Cela permet d'avoir quelque chose qui est moins ou moins insensible à la température. C'est un circuit commun qui est utilisé pour réguler l'amplitude du voltage. Maintenant, nous voyons le schématique. C'est le schématique diagramme du circuit hybrid. Le sensor est à la gauche. L'amplifiant est ici. L'amplifiant est ici. L'amplifiant est ici. faite à l'automatique gain control. L'amplifiant est un intégrateur. Vous pouvez voir le capacitor entre l'amplifiant et l'amplifiant. L'amplifiant est connecté à la gate du GFET. Lorsque l'amplifiant est régulé, la courant moyenne qui est en train de passer à l'automatique. L'amplifiant est le même que l'amplifiant qui est en train de passer à l'automatique. Si vous supposez que l'op-amp n'est pas saturé, l'amplifiant est ici. L'amplifiant est ici. L'amplifiant est ici. L'amplifiant est ici. Il n'y a rien de spécial. Le sensor de platinum est connecté entre le terminal et le ground. Le terminal est connecté à la 10V de la reference voltage. L'amplifiant est ici. 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 L'output de la voltage de l'op-amp est élevée à la deuxième étape. L'amplifiant est ici. L'amplifiant est ici. Cela permet de centre le value de la température. Et c'est tout pour le reverse engineering de ce circuit hybrid. Merci de vous abonner et à la prochaine fois. Bye bye.